Oui et re-bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour tout simplement du Yu-Gi-Oh Legacy of Duelist, on est en stream sur Twitch comme d'habitude, 9h, 10h30, voire 11h les matins, et donc Seto avait un petit frère nommé Mokuba, Pegasus avait enlevé Mokuba et l'enfermé dans un cachot pour attirer Seto dans un piège et cela avait marché, pendant que Seto avançait vers le donjon pour sauver son frère, Pegasus ouvrit le piège et voit la lame de Mokuba. Je trouve que c'était Mokuba, en vrai franchement j'ai envie de dire Mokuba à chaque fois, tout comme il l'avait fait avec son grand-père de Yu-Gi-Oh Legacy of Duelist, il avait quelle voix Pegasus déjà ? J'avais fait quelle voix le mec pour Pegasus avant ? Seto Kaiba, tu te soucies assez de la vie de ton frère pour tenter de sauver ton âme ? Tu n'es pas humain, très humain en fait, juste extraordinaire, juste extraordinaire, c'est trop dur ce mot, extraordinairement doué. Pegasus a jeté une poignée de ton étoile et Kada. Tiens, tu en auras besoin de cela pour ton duel avec Yu-Gi. Pourquoi tu fais cela ? La raison ne te concerne pas, peut-être que j'aime juste nous voir lutter, assister à la guerre permanente contre Yu-Gi et toi. Ou peut-être que je veux quelque chose que tu ne peux pas comprendre, vous voyez cette tête vénère. Parle franchement, que veux-tu ? Ce que je veux. Je veux voir si tu es capable de vaincre Yu-Gi dans un duel. Et si seulement tu réussis à l'erreur, ça dans une défaite humiliante, tu auras la possibilité de me battre en duel. Ensuite, si tu me bats, je promets de te rendre l'âme de mon frère. Et ensuite, si tu bats ton frère, tu auras le droit à 100 milliards d'euros. J'ai bien dit 100 milliards d'euros. Mais mec, arrête tes conditions, on les cils a trop de cils dans tes phrases. Pour l'instant, je n'ai aucun autre choix que de jouer ton jeu. Et dès que je vais Yu-Gi, je serai de retour. Je serai venu de respecter ta promesse de rendre mon frère. Car si tu ne le fais pas, je prendrai un grand plaisir à séparer ton âme de ton corps à ma façon. Je n'ai plus de voix. Et avec cela, Pegasus est vers un autre buéliste sur contrôle pour un battu. Ah putain. Il faut que je change de voix qu'un soit, mais je n'ai plus de voix. Laisse-moi tranquille. Yu-Gi et moi avons assez de jetons pour rentrer dans le château maintenant. N'est-ce pas Yu-Gi ? Ouais ? Enfin. Ah putain, Téa, je ne peux pas. Enfin, on va dire enfin. Papi, j'arrive. J'arrive, papi, je suis en train de mourir. Eh les gars, regardez, vous ne pouvez pas croire qu'il est en train de bloquer notre chemin dans notre château. Kaida. Je ne peux pas te le faire, c'est passé Yu-Gi. J'ai gagné 10 jetons étoiles, donc un de mon choix. Tu as peut-être gagné assez de jetons étoiles pour te qualifier pour la phase finale du royaume du buéliste, mais je ne peux pas te permettre d'affronter Pegasus. Il est à moi. Toi et moi, allons nous battre dans un duel final. Je ne me fais pas en duel contre toi. Je n'ai pas à le faire. Tu n'as plus confiance en ton soi-disant cœur des cartes pour t'aider à gagner. Tu as juste peur de ne pas pouvoir me battre une seconde fois, espèce de hache. Dégage, il n'a rien à prouver. Yu-Gi, tu as dit que tu as gagné en puissant dans le cœur des cartes, et pendant longtemps, je ne savais pas ce que cela signifiait. Mais maintenant, je pense que je sais. Il a fallu Pegasus pour me montrer, me donner une raison de mettre mon cœur dans les cartes. Pour la première fois, je peux me battre en duel avec feu et passion dans mon cœur. Ma couronne qui pop, mais vraiment au pire moment, avec cette magnifique tête. Yu-Gi, tu ne peux pas accepter ce duel. J'ai changé, je mérite une revanche. Tu es une bonne chose, je t'en ferai maintenant, Yu-Gi. Prends-moi de me battre avec toi pour les bonnes raisons. Ok, bah, j'accepte ton duel. Tu vas voir ce que tu as vraiment envie. Allez, c'est parti. C'était long, mais c'était sympa. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien sur le chat, sur YouTube, tout ça, tout ça. On va faire ça. Et j'ai perdu, donc tu vas choisir. Et je vais être au grand tambour. Premier, ok. Avec le go. Donc, on a une manche. Son deck est sympa quand même à Kaiba. On va voir, il faut faire un truc cool. Avec, donc, dragon dans les yeux bleus. On s'en fout. Comment est-ce qu'on peut zoomer sur les cartes ? Ça fait longtemps que je n'ai pas joué à ce jeu. On peut faire des polymérisations, mais si on ne s'en foutait plus. Je vais mettre des illusions. Si tu viens de t'attaquer par un monstre, tu n'avais plus de dommage à envoyer un monstre à la main. Ça, c'est juste un mur sur le défi. Ça, il faut le gym. Ça ne sert à rien. Aquamador, c'est cool. C'est 2000 défenses. Donc, en pot. Je ne sais pas combien il y a sur sa carte de mort. Mais j'ai bien envie d'aller check. Bon, on va dans le phase. Je n'ai pas posé de la polymérisation. Je jouerai. Il faut rester sur le jeu. Allez. Ça, c'est fait. End phase. GG à toi. Il va me lancer un monstre avec une 100 d'attaque. Je vais tristes. What ? Chaque joueur choisit un monstre. C'est pour les gens sur contrôle avec celui de l'adversaire. Le reste de ce tour. Ok, c'est monstre qui ne peut pas changer de position. On va. Ok, donc il va me mettre Bagdad sur ce tour. C'est cool. X6. Bien joué. Ce serait mon tour, Yugi. Je suis triste. Ah, mais les gars, c'est pour toute ma vie, en fait. Vraiment, c'est pour toute ma vie. Bon, ma Aquamador fait de plaisir. Frère, je ne peux pas faire grand-chose. Segui, le coup de ténèbres. Il ne sert à rien. Attaque, vas-y. J'ai hâte de voir ce que tu l'as menace. Voilà. Il a 1008. Ajouter un monstre normal, j'ai minimum niveau 5 de deck. On va activer ça. On va rajouter un dragon blanc aux yeux bleus, je pense. C'est pas mal. Et puis après, on fera un petit peu de l'humorisation. On va lui ouvrir la bouche, clairement. On va pousser ça. Et on va une phase. Allez, on est parti. Là, on enchaîne bien. What ? Pourquoi le... Pourquoi y'a un truc qui s'est déconnecté ? Attendez, j'ai reçu un message. J'ai reçu un message important. Ça, c'est pour promouvoir la chaîne. J'ai fait des petites affiches et c'est compliqué. Ah, je peux faire le Djinn de Lamp. Alors. Depuis votre main, c'est le tiers. Il doit être très recto sur le terrain pour activer cet effet. Le monstre attaquant l'attaque à la place. D'accord, en gros, elle, il faut qu'elle se fasse recto pour invoquer ça. Mais du coup, c'est pendant la même phase. Du coup, c'est dommage. Parce que je ne l'ai pas... Enfin, je ne l'ai pas eu pour le moment. On va la poser. Gros, si il m'attaque, celle-ci. Je peux balancer ça. Ok, je vais en faire ça. Ok. Et du coup, au prochain tour, comme ça, je pourrais invoquer ça. Là, c'est comme ça que ça joue. J'ai compris. Je ne sais pas si vous avez compris, mais moi, j'ai compris comment ça se faisait. Oui, activer l'effet de l'alent. Du coup, là, je vais sélectionner un de ces monstres, genre Lune. Il va l'attaquer. Lune, il est remansant. Ce n'est pas grave. Il invoque, une phase. Moi, du coup, j'ai juste à invoquer ça. Activer. Bim, position d'attaque. 1800, si ça me fait plaisir. Ouh, c'est bon, ça. Ben voilà. On pose ça, et puis là, on va passer en mode attaque. Enfin, du coup, on va attaquer directement ça. 1200. Et puis là, on va passer en mode attaque, ça c'est fait. En vrai, là, on va gagner le combat, c'est sûr et sur temps. Là, j'ai le troisième dragon blanc qui va arriver une fois qu'il aurait détruit cette merde. J'avoue qu'en fait, j'aurais pu invoquer un dragon depuis tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi je me fais chier. Ce n'est pas grave. Ok. Je ne sais pas compris ce qu'il a fait. Sacrifier un monstre pour... Oui, le dragon blanc aux yeux bleus, je le veux. Et là, c'est la fin pour toi, mon ami. Adieu. Au plaisir. Regardez ça, Morine et moi ça. Bim. J'invoque. L'ultime. Le grand. Le géant. Hop là. Dragon blanc aux yeux bleus, mais... Comment il s'appelle ? Boum. Dragon blanc aux yeux bleus, en mode attaque. Qu'est-ce que tu vas faire, bâtard ? On va poser ça. Et puis là, je pense que ça va être la fin pour toi. 1000... 1000-2 ? Bon, la toute façon, il y a tous 1000-2. Le truc, c'est que je ne peux pas attaquer ça. Ça va durer un peu de temps, mais... Normalement, on devrait pouvoir tranquillement descendre ses points de vue. Une phase. Il y a Ryukishin au prochain tour que je pourrais invoquer. Ah, mais je crois que je n'ai pas invoqué de monstres. Lui, il est fait de la carte, bien sûr. Bim. Là, on a 4 monstres. On augmente nos live points de... Boum. Presque 2000. Un peu plus de 2000. Ça, ça fait plaisir. Torike. L'équipe de l'unicorne. Ok, il y a 1900. Il y a des trucs, hein. Super. Super. Reste en mode attaque, hein. Bouge pas. Franchement, bouge pas. Ouais. Activez. Bim. Le Spados inventeur que je vais invoquer, qui a 2000 d'attaque. Faut que je sacrifie un monstre. On va se sacrifier celle-ci. Une million d'illusions. On va passer en battle phase. Et on va attaquer directement. Boum. 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 Tu perds plus, tu perds de miss. Et miss, c'est gratuit. Voilà, on attaque ça. Une phase. J'aimerais bien le finir avec ça, quand même. Clairement, le but, c'est de le finir avec ça. Bon, ouais. Franchi. Activez. Exorcisme. On va détruire sa carte magique. Qui est une carte nul. On va passer en battle phase. Attaquer ça. Ok. Ça sert à rien. Et puis... Fini l'autre. Ok, le man. Quel plaisir. Quel plaisir. Vous sentez ce plaisir ? Yugi refuse à de finir son attaque contre Kaiba. Parce qu'il aurait infligé une blessure physique. Lorsqu'Yugi refuse d'attaquer, Kaiba frappa et remporta la victoire. Je ne peux pas croire cette ordure sourdeuse à ma cul. Je suis désolé pour ton grand-père, mais tu as fait le bon choix. Tu aurais blessé Kaiba et je sais que ton grand-père ne voudrait pas être sauvé de cette façon. Ouais, il est mieux dans le monde des ombres, en fait, en ce moment. Alors, je suppose qu'il a eu ce qu'il voulait. Si Yugi avait fait ce qui devait être fait, il serait en train d'entrer dans le château, pas moi. Il était trop faible pour t'amener le jeu. Le plan de Pegasus avait marché à la perfection. Eh, bon travail, mon garçon, Kaiba. Comme tu le voudrais, je serai ton prochain adversaire. Le petit Yugi n'a pas trop bien joué dans ce match. Ben, en revanche, il a perdu courage et l'âme de son grand-père reste à moi. Salaud. Let's go. On a gagné quoi ? Nouveau duel inversé débloqué. On peut jouer Yugi ? On a un nouvel avatar débloqué, un nouveau deck. On a Kourinbo, en essence du monde, polymérisation. C'est pas mal. Après, en vrai, clairement, je me suis rendu compte que j'aurais la flamme de faire des decks, donc voilà. Yugi ! Allons, Yugi. Pourquoi nous répond-il pas ? Je ne l'ai jamais vu comme ça. Il est totalement découragé. Bien, il a tout simplement perdu son élection pour sauver son grand-père. Mais il vient flâner sur les marges du château de Pegasus. Quoi de neuf si vous avez assez de jetons étoiles pour rentrer dans Chitton pour vous traîner ici ? C'est Yugi, il a perdu ses jetons contre Trayba et maintenant c'est comme s'il est perdu à la volonté de continuer. Donc le petit gars a finalement perdu. Heureusement pour vous, les gars, que je suis venu par ici. Écoute, Yugi, tu as été battu, mais cela ne signifie pas que c'est la fin du monde. Quand j'étais battu, je pensais que c'était la fin pour moi aussi. Mais alors, tu as intervenu. Tu m'as sauvé de jetons étoiles et maintenant je te retourne à faveur. Mais si tu renonce tes propres jetons étoiles, tu ne pourras pas gagner de ton argent. Je suis aimable, pas stupide. Allez, déjà, dis-je ton étoiles quand même. Ouais, il va lui donner, voilà, bla bla bla. Mais jetons étoiles, c'est pas digne de toi ? Très bien, alors je vais les garder. Tes amis peuvent te moucher le nez sur votre chemin de retour vers la crèche. Grandis, parfois on gagne, parfois on perd. Même te fâche-fala, tu ne comprends pas. Oh, je comprends, ton ami a perdu un minable duel et maintenant, il est devenu une poule mouillée, il ne veut plus jouer. C'est ça non ? Que c'est pathétique ? Allons ma poule, bats-toi. Bats-toi contre mon duel pour lui gagner. Je vais me battre en duel. Attends, je vais me battre en duel. Je vais me battre en duel ici, maintenant, pour Yugi. Mais Yugi, je crois que son âme, à ce moment-là, elle n'est pas prise par Pegasus, parce qu'il a perdu... Oh, je ne sais plus. Je crois que, justement, après, c'est le puzzle du Mininium qui le rappelle. Je ne sais plus les mecs, on va décider d'être première. Oh, je ne sais pas du tout quel est son deck. Elle, c'est le deckarpi, elle, c'est le deck. C'est le deck des sages, je crois. Ah, c'est le deck magie, elfe, tout ça. Les elfes, c'est mignon. Je suis une girl, mais les elfes, c'est mignon. Par contre, je ne vais plus rouler, clairement. Magicienne de la foi. On va la poser. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre ? On fait une carte magie dans le deck. Un spécif I merveilleux ? Un spécif I merveilleux ? Un jeun. C'est encore une carte magie. Un livre de l'elfe. Un triangle magie. Un jeu de lumière et quelques petites dîters. Un map est un de 400. Une séquence de 200. Un exemple de lumière et de sef. C'est un équipe. Un Luminium de l'elfe. On met une tarafe. 1400, c'est mieux sur ça, on va faire ça, on va tout mettre ses oeufs dans le même panier, tous ses oeufs dans le même panier, bing, bing, il y a 1008, je ne peux pas activer ça ? Ah c'est un magicien, je suis un connard, pas de le faire, on ne se parle pas, on ne va pas mettre nos oeufs dans le même panier, mais c'est déjà bien, vraiment son deck à Théa, il n'a pas ouf, déso à tous ceux qui jouent des decks Lumière, mais ça n'a pas l'air insane, les mecs, j'ai choisi un deck Lumière, c'est trop mignon, oh putain tu casses la tête, il m'a détruit la carte, c'est pas grave, 1300, cible l'équipe, 500 et 1800 aussi, ah d'accord, c'était pour un tour, oh ce deck a l'air dur à jouer, pourquoi j'ai que des trucs qui sont nuls, je ne comprends pas, c'est nul, mais regarde ça, 800, 500, 300, 1100, les meufs, ils sont mignons, mais ça ne sert à rien, autrement le truc, les harpies c'est plus agressif, ça reflète ton caractère, mais je ne sais pas, c'est, ah là là, c'est pas, égotiste élégant, qui fait qu'on invoque les surharpies, c'est ça, ouais, ben là, moi j'ai perdu en fait, là j'ai totalement perdu je crois, ça va être compliqué, ange de loyalty, durant votre main fight, pour envoyer cette carte, depuis le moment au cimetière, parce qu'à la fin du tour, le 11 réduit l'attaque, égal à l'attaque du monstre, c'est à la fin du combat, ok, donc en gros si je l'invoque, je peux détruire un monstre, je peux détruire et activer, ah mais non, je suis un débit mental, je suis un débit mental, sincèrement, j'ai fait n'importe quoi, je comprends pas ton deck, sincèrement, juste j'ai envie de dire, vas-y achève moi juste mes cartes, c'est la merde, j'ai envie d'abandonner et de relancer, on va relancer rapidement, mon discord, prenez carte, prenez garde aux cartes, destruction de magique de mail, prenez les cartes magiques, non seulement, on a les joueurs, ouais mais son deck, il est la merde en fait, et vous savez qu'après, ah non, j'ai pas encore bien fait fini, je vais dire, après j'ai le goût fini, c'est pas du tout, c'est vrai, en vrai on avance, mais on avance petit à petit, donc c'est plutôt cool, enfin sinon après je me fais un deck, je me fais un deck et je la passe, je le passe, mais juste je pense que c'est possible de passer, ça va juste être très très long en fait, et même sur les cartes de destruction de magique en fait, le deck de T1, il pue, c'est grand mort, ah cette musique, c'est agréable, écoutez moi ça, vous entendez cette musique ? Trouf, on lève les mains, il faut que tu as un zap in the air, mais qu'il s'enjaille tout seul, jeun amoureux, magicien de la foi, blablabla, il n'y faut des cartes magiques, donc clairement on va en chercher, j'ai bien fait de baisser le bruit des petits pifous, ok 1900, c'est dur, c'est très très dur ce qu'il fait là, donc alors, ça fait 1600 si je l'équipe de ça, hein c'est pour chaque monstre, c'est recto, donc en fait tu ne gagnes plus 800, ouais on va faire ça, je vais essayer, j'essaie un truc, tac, ok, ok, il a 2000, donc, boum, ça ça passe, là elle va me balancer un ouragan ou un truc tout pourri, je vais die, clairement, c'est ce qu'il va se passer, ok, on va détruire cette carte, c'était la plus forte, donc clairement on a bien joué, ah j'ai 1200 là, 1200, c'est monstre, changez-lui en position d'attaque, face recto, les effets flipps ne sont pas activés, c'est ça, ok, adorable fée qui célèbre l'amour, le rayon du cœur est mis par le fond de ce petit inge frappe les ennemis et les rend béat de bonheur, ça m'est mis, c'est niais, c'est chaud, what, mais je me suis ouvert, excusez-vous toutes les cartes magie et pièges, ah ouais c'est chaud, après en vrai elle a pas tant de cartes que ça, elle m'a pas attaqué, c'est à 1200, j'ai 800, elle est débile, euh ouais, ok, 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 on va poser ça et ça on va la poser en position de défense quoi, en vrai j'aurais eu envie d'attaquer ça, elle me perd des points de vue pour rien, ça sera que dalle, on a plus qu'une carte tous les deux, toutes les deux, donc voilà, mais sauf qu'elle a l'abord, c'est quoi ça, c'est hystérique, lancez-le carte, putain mais oh meuf, laisse-moi lire tes cartes là, tu vas trop vite, lancez-le carte à activée, elle cherche un égotiste élégant et s'il lui permet d'invoquer une amour fille, et là je suis dans la merde en fait, à partir de ce moment-là, comment est-ce que je gagne ? Même si j'active ça, que je détruis sa carte, ça détruit pas ses damas artis, ça détruit rien du tout, ça sert à rien, clairement j'ai essayé de jouer au mieux que je pourrais là, ça ne passe pas du tout, c'est très très compliqué, c'est très très complexe. Bah je suis dans la merde, j'ai perdu je crois, officiellement. l'âme des cartes, est-ce que l'âme des cartes marche ? Ah, yes, c'est intéressant, non mais là, là c'est mort. Bon Youtube, je vous laisse là dans tous les cas. Musique trop violente. Musique trop violente. Musique trop violente. Ah, musique trop violente. Bon Youtube, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous, n'hésitez pas à venir sur le Stream Project 5 tous les matins de la semaine de 9h à 10h30-11h, je suis là. Et sinon, bah, mon Twitch perso, vous pouvez venir me follow aussi, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, il n'y a plus plus Word. Des bisous Youtube, prenez soin de vous. Ciao, ciao ! Abonnez-vous !